Sous-titrage Société Radio-Canada Poséidon est le seigneur des chevaux. À Atlantide, tout général vaincu restitue son cheval. Un cheval ? Oui, un grand cheval de bois. Je ne comprends pas. Il combattra ? Nous pouvons l'ériger rapidement et nous n'aurons nul besoin de reconduire le siège. Arcanthos, je vais avoir besoin de vous. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser & Karstein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 6 de la grande campagne avec Arcanthos. Donc là, on doit accueillir une unité de bois. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais booster la production. Je vais mettre tous les villageois disponibles avec la nourriture qui nous reste. Vous deux, vous allez aller là-bas. Vous, vous allez aller là. Au port, j'ai commencé à bâtir un navire de pêche. Hop, donc je vais l'envoyer là-bas. On a des zones de pêche autant d'exploiter. Là, j'ai regroupé toutes mes troupes et j'ai peut-être oublié un petit détail. C'est qu'Agaonon, il avait vu une religion, je crois, ouais. Donc c'est les fers à cheval en mitrille, ce qui va augmenter la vitesse de déplacement de notre cavaler, ce qui peut toujours être utile. Parce que dans cette première partie de la mission, vous allez voir, on risque d'en avoir bien besoin. Je ne vais pas développer d'autres technologies. Je vais reculer les chèvres. Je détruis le grenier qui ne sert strictement à rien. À part pour la décoration, mais ça, c'est un débat. Ok, c'est parti. On va spammer un deuxième navire ici, on va l'envoyer là-bas. Fischer, chip, hop. Hop, le bois s'est fait. C'est très très bien. On continue. A gagner mon la relique, je vais la faire ramener immédiatement au temple. Donc là, je laisse que deux villageois parce qu'à un moment, ils vont être allés voir qu'il risque d'y avoir une surprise. Je connais un peu le scénario. Très bien, très bien, très bien. Tout à l'heure. Je vais aussi construire une petite maison, deux maisons pour débuter. Tout simplement pour prévoir les besoins en population pour cette partie. Ok, donc là, accumulons l'huile de bois. Là, je pourrais bâtir un entrepôt, mais ça ne va pas être utile pour le moment. J'ai 5, 6 navires de bois. Ça y est, première vague. Les premiers, ils étaient rois champions. Allez, je vais reculer. Ils font mal. Donc là, l'idée, c'est de mettre les héros en premier, tout simplement pour qu'ils accrochent les unités de cadres adverses et aussi parce qu'ils se régénèrent avec nos autres unités. Donc là, on retourne au bois ici. Ok. On continue la production. J'ai combien de navires de pêche, là ? Arf. Toujours, quand tu fais quelque chose, t'es embêté. Bref. Du coup, les chevles, vous restez là où vous êtes. Vous êtes très bien. La production de bois s'intensifie. Je vous retrouve d'autres du lajou en masse. Comme on a 5 navires de pêche, autant à exploiter. Ou alors, je vais faire peut-être le philicernon pour augmenter la production de nourriture. Je ne vais pas... Je vais être simple pour le coup. Ok. Donc, toi, tu ne fais rien. Là, c'est exploité. Là, c'est exploité. Je crois qu'il y a d'autres zones de pêche en explorant par là. J'en vois une ici. Il y en a une ici. Très bien. 6 navires vont suffire. Il ne faut pas se casser la tête davantage. Et là, on va défendre les camps. Donc là, il y a des mines d'or. Ça peut être utile. Je vais avancer un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres surprises sur cette carte. Donc, à mon avis, les éclairs de trois doivent venir de part là, j'entends. Je vais faire un petit tour avec la cabra vite fait. On a de la garniture. Oh, on peut déjà bâtir le cheval. Mais c'est magnifique tout ça. Donc, vous, 12, vous allez là-dessus. Vous, vous restez là en attendant. Je vais faire que quand même la parenté vous l'implique. Ça peut nous servir pour la deuxième partie de mission. Attention. Je vais mettre le point de ralliement sur le forum. On ne sait jamais. Un petit V. Eux, je les garde si jamais il faut un peu de ressources en bois, par exemple. Mais, comme on a assez de navires de pêche, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Encore, je pourrais en faire un septième en voyant par là. Peut-être même un huitième. Allez, V ici pour spammer. Nous, on a un peu plus de points de vie. C'est toujours ça d'utile. À la base, Arkantos, il en a... Je ne sais plus combien il en donne. Ça ne l'indique pas, ça c'est con. Allez, là, là. Allez, au boulot, là. Allez, les citoyens. Je vais mettre ma cavoie sur le côté. Si jamais il faut intervenir rapidement. Alors, toi. Une zone de pêche, tu vas aller où ? Peut-être par là. Je comprenais de la joie là-dessus, j'en ai 14. C'est très bien. Nouvelle patrouille, vite. Vite, reculez les 12 là. Allez, tout le monde là. C'est pour ça que je disais qu'il fallait se méfier ici. Ça y est, ils ne sont plus beaucoup les terrois. Ils sont encerclés. Ne laissez pas les éclaireurs revenir à nous. Nous avons arrêté cet éclaireur, mais restons vigilants. Il y en a d'autres. Très, très bien. J'ai un outenadeur de pêche, là, ou pas ? Non, il n'y a rien. On va explorer un peu avec, du coup. Eh bien, ça a fait du nettoyage, ici. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, là. On va voir. Une relique, non. Il y en a qui, je pense, sur la map. Quand même, 660 de vitesse sur cette canarie, ça a vraiment cool, quoi. On a combien de villageois, là ? On en est à 21. On va être à 25 bientôt. La pêche, ça se passe bien. Une nouvelle zone de pêche, très bien. Allez. On bourre. On a 1800 points de vie sur 2500. Est-ce que ça arrête l'autre tour ? Je ne pense pas. Ah, si. Très bien. Alors, pour qu'en faire 3, ce qui nous fera un total de 27 villageois. Là, le cheval de Troie, il prend le TG, il est en construction, c'est... la dernière, ça doit être suffisant pour apporter la touche finale. Très bien. Le cheval est terminé. Mettez le cheval en position. Vite ! Le subterfuge va peut-il fonctionner ? Agamemnon, mettez homme et navire hors de vue. Arcanthos, Ajax et moi nous monterons dans le cheval. À la tombée du crépuscule, vous reviendrez. Nous vous ouvrirons les portes. J'aime ton plan, Ulysse. Je reviendrai au crépuscule. Ok, du coup, donc là, on est dans la dernière partie de la guerre de Troie. C'est le dernier scénario, comme vous pouvez le voir. La chute de Troie. Attention, patrouille. Vous restez à bonne distance. Non, non, non. Il dit s'il a fallu nous faire griller. Je vais le mettre en position défensive. Eux, ils avancent. Ah bah oui, Ajax, ça va nous être très utile ces cadres et les polices. On va avancer encore un peu. J'ai envie de le foudre et le colosse, c'est tellement tentant. je vais attendre qu'ils partent par là. Parfait. Go, go, go. Vous trois. Vous, je vous mette là. A et B. le colosse qui est en train de se faire. Les polices sont-elles dehors. Les ennemis en son mètre. Attends, attends, attends. Occupe-toi de ces tours plutôt en priorité. Ça va, là, ils ne l'attaquent pas. On est tranquille. Le colosse, il a le bon de distance. Là, j'essaie d'être en priorité les tours. Hop, un petit coup de cri de guerre. Si on détruit les tours, ça pourra faciliter l'entrée des trous. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont garder la passe, à mon avis. Très bien. Un petit coup de gonflage de stats. Ah, ils sont résistants, c'est pas la vache. Ok. C'est parti. Ouais. Faux à volonté. On a deux météorites. Donc, on a trois forteresses à prendre. On va le faire tout de suite. Je vais essayer de faire tomber cette forteresse ici en priorité. Avec le fourant non plus. Allez, hop. Tous les pelletasses c'est réglé. Allez, une forteresse en main. Deuxième défilé ici. Allez, tout le monde en route. Ilvisse qui s'occupe du cycle. Je vais ramener les renforts tout de suite. Deux bloques pas la passe. Allez, le bronze. On va essayer de suspremer nos troupes. Pardon. Je ramène les catapultes pour la dernière forteresse. Il n'y a plus qu'un avec les polices. Et je crois que les cycloques ils ont un peu regretté. Le colosse qui donne des coups d'épée là, c'est assez violent. La fleuve montée sur cette troisième forteresse. Allez, un cyclo pour moi encore. Et le colosse là-bas qui ne nous dit rien. Tant mieux. Pendant ce temps, on peut se voir tranquillement à la première forteresse. Vous restez en position défensive. Et voilà. Fin du scénario. Ça a été assez rapide. Je vous le reconnais. Mais je ne suis pas mécontent de moi. Ouh, les météorites qui pleuvent à gogo. Ça, c'est bon. On récupère des les polices pour rentrer chez nous. On va garder les noms et ses opiques qui s'en vont. Allez, on se casse. La guerre de Trois-Fini on rentre chez nous. Et maintenant, Arcanthos ? Nous rentrons à Atlantis. Ça change de combattre les pirates. Mais je dois rentrer chez moi. Pirates ou pas, vous devez faire réparer vos bateaux. Vous pensez qu'ils ne tiendront pas jusqu'à Atlantide ? Non. Il y a un port non loin d'ici. Ioclos. J'y vais. Je peux vous montrer le chemin et demander à quelqu'un de s'occuper de vos navires. pendant ce temps. Et il progresse parmi les cimes des arbres qu'il dépasse. Et sa voie, grondant dans tout le jardin, est un tonnerre envoyé pour... Y a-t-il Kemsit ? Kamos est rentré, général. Il a perdu le trident. Il dit que l'Atlantéen se dirige vers Troie. La bataille ne durera plus longtemps lorsqu'il aura rejoint les Grecs. Le siège de Troie est déjà terminé. Je se peut encore intervenir. Vous doutez de moi, Kemsit ? Non. Tout se passe comme vous l'avez dit. La forteresse, le tunnel, Troie. Géants et génies, amalgames d'ailes et d'yeux dont l'inébranlable obéissance rond le ciel. Je vais devenir Kamos. Je veux lui parler. Oui, général. On connait apparemment deux nouveaux personnages de l'histoire de la campagne. Kemsit, le petit homme que vous avez vu. Il a un peu un profil égyptien, j'ai l'impression. Et le grand cyclope, Gargarine VI, apparemment. A mon avis, ça va être lui qui va être le protagoniste principal de cette campagne en tant qu'ennemi d'Arkanto, ses grands rivals. Et voilà, donc c'est la fin de cette mission 6. J'espère qu'elle vous a plu. Donc vous l'aurez dimanche, donc ça fait que vendredi, épisode 4. Samedi, vous aurez l'épisode 5 et le 6, le dimanche. Et la semaine prochaine, je vous ferai peut-être 4 missions exceptionnelles, mais vous comprendrez pourquoi en temps utile. C'était la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada